Générique Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Oxen, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'épisode numéro 2 de notre carrière sur PCM 2016. Désolé pour l'épisode numéro 1 qui n'a pas été vraiment comme j'aurais envie qu'il soit. C'est à dire que la qualité n'était pas géniale, j'ai vraiment galéré pour vous dire, pour faire le montage. Parce qu'en fait, pour vous expliquer, ça a enregistré pas en 1080p, ça a enregistré en 4K. Donc très compliqué, ça a lagué pas mal pendant le jeu, etc. Donc là j'espère que ça va aller un peu mieux, normalement ça devrait enregistrer en 1080p. On devrait pouvoir retrouver un jeu lisible par rapport à l'épisode précédent. On va continuer le tour de Lander, on a gagné la deuxième étape avec Pozo Vivo, me semble-t-il. Donc on va essayer de continuer sur cette lancée. Donc, eh bien, hop, continuer. On est à la troisième étape. C'est pas encore l'étape Rennes, la troisième étape. Il y aura juste, donc, quelques petits trucs à faire. Débriefing, ok. Ça, ok. Là, on va mettre au service de chacun. Voilà. Et puis, je pense que ça sera tout. On va se retrouver en course. Nous y sommes sur l'étape. Juste peut-être remodifier les filtres. J'ai l'impression qu'ils se sont remis. C'est chiant que les filtres se remettent à chaque fois. Je ne comprends pas trop. Enlevez-moi ces filtres. Franchement, franchement, moi, je ne peux pas jouer avec un filtre léger comme ça. Je trouve que ça... Je ne sais pas. Ni moyen, ni fort. Moi, il ne faut pas qu'il y ait de filtres. Je trouve que les filtres dénaturent complètement le jeu. C'est extrêmement dommage. Allez, c'est parti pour cette troisième étape. de ce magnifique... J'ai envie de l'appeler tour d'Onander. Et les premières échappées sont en train de s'instaurer. La tour, je l'ai mis échappée ? Bon. Non, ça peut être sympa de mettre la tour devant. Il a besoin un peu de rouler, la tour, je pense. Donc, on va peut-être le laisser se mettre devant. C'est vrai que ça peut être sympa. Vas-y, gère un petit peu ton effort tout seul. Il y a Vestra, Minens, Pinot et deux backers. Devant, c'est là Tinkoff qui est en train de mettre en route. On va dire contrôle, qui cadelasse le début d'étape. Pourquoi pas ? Avec Benati en train de rouler. Manuel Boirot. Ça se replace également. Donc, avez-vous des conseils à me donner pour placer ces couarts dans le peloton ? Franchement, je suis vraiment preneur de conseils dans ce PCM. Tout comme on l'avait fait au début de PCM 2014, pardon. Où vous m'avez donné beaucoup de conseils. Sur le 2015, on n'a pas fait beaucoup de vidéos. Mais je trouve que ça n'avait pas beaucoup changé. Là, je ne sais pas ça. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé. Entre le ravitaillement, entre les relais, etc. Le placement des couarts dans le peloton. J'ai beaucoup de mal. Donc, je vais vous demander un petit peu votre avis. Vos conseils également pour ceux qui passent beaucoup de temps sur le jeu PCM. Beaucoup plus que moi, du moins. Parce que moi, je vais jouer uniquement pendant les vidéos. Je ne vais pas jouer à côté. Au risque de me lasser sinon. Donc non, je vais vraiment faire uniquement du PCM avec l'âge des armes mondiales. On fera également des courses de temps en temps lorsqu'il y a des grandes classiques. On les fera. Mais là, actuellement, je pense que je vais surtout me concentrer sur Tour de France. Et le mode carrière sur ce jeu avec la G2R la mondiale. Devant, on retrouve donc la Tour. Bien encadrée. Avec pas mal de coureurs. C'est bizarre de ne pas avoir de coureurs australiens dans cette échappée. Que des Européens, on va dire. Donc aujourd'hui, c'est plus les Européens qui sont à la manœuvre sur le Tour des Australiens. Et le peloton qui a donc déjà repris les échappées. Il est tout seul devant. C'est Pinault. Cédric Pinault qui est tout seul à l'avant du peloton. C'est en train de se durcir la course. Elle entame de la première difficulté. Pote de Vivo, il est en protection. On va le laisser comme ça. Allez, Sergeant. Faire attention. Il y a un petit boss là. Qui peut être compliqué. Ça serait bien de bien la négocier. Peut-être que la Tour, finalement, va pouvoir être plus aidé Pote de Vivo. La Tour. Sur Pote de Vivo. Il va l'aider dans la petite ascension qu'il va y avoir dans quelques hectomètres. J'ai envie de dire. Allez, on garde la position. Montagouti est là. On a peut-être à Montagouti de durcir la course. Sinon, on est en train de se tromper. Il y a horreur de ma part. Voilà. C'était lui que je voulais remettre à l'avant. Pote de Vivo. Essayez de le faire remonter. Ça sort à l'avant du peloton. J'ai l'impression. Non, ça ne sort pas. Allez, Pote de Vivo. Il faut faire un petit espace là. La Tour est cuit ou ça se passe comment ? Il ne suit plus la Tour. La Tour ne suit plus. Ce n'est pas grave. Montagouti, on va le faire s'arrêter. Et on va faire une petite attaque de Pote de Vivo. Dans ce col. Allez, c'est parti. On est à 10 km de l'arrivée. On peut y croire avec Pote de Vivo. On peut y croire. Ça n'a pas réagi. Ça n'a pas réagi derrière. Katkoski qui essaie d'y aller. Elle a du mal. Manuel Boirot qui est là. Pareil, il essaie d'y aller. Mais en vain. J'ai l'impression. Et Pote de Vivo qui va passer le col en tête. Voilà, ça s'est fait. Et derrière, Manuel Boirot qui essaie de faire la jonction. Il reste quelques kilomètres pour Pote de Vivo. L'écart est fait. Il y a plus de 57 secondes d'avance. Domenico Pozzo, Vivo en train de faire l'exploit du jour actuellement. Peter Sagan en contre. Peter Nordoc et c'est un même Mikhail Katkoski. Également. On est à combien ? On est à combien ? J'ai franchement une interface. Deux interfaces, j'ai vraiment du mal à m'y faire. On est bientôt arrivés. Je prends le petit gel. Derrière, on a le groupe Roras. Peter Sagan. Il y a vraiment un gros groupe qui s'est mis en chasse de Domenico Pozzo Vivo. Est-ce que ça va le faire pour Domenico ? Oh oui, ça va le faire pour Domenico Pozzo Vivo. Ça va le faire très largement. Domenico Pozzo Vivo va venir s'imposer. En solitaire. Pour sa deuxième victoire d'étape de suite. Sur le tour de Nander. Victoire de Domenico Pozzo Vivo. Deuxième place pour Peter Sagan. Peter Sagan qui fait deux. Troisième place pour Horace. Quatrième place pour Albazini. C'est une démonstration de force actuellement réalisée par Domenico Pozzo Vivo. Qui est en forme dans ce début de saison. Deux victoires de suite. Sur un grand tour. Mais sur un circuit. En tout cas World Tour. Donc c'est pas rien. On va directement au résultat. Domenico Pozzo Vivo. Donc pour le général. Pour l'instant il est promis en tête. Avec 39 secondes d'avance sur Peter Sagan. Meral Katoski lutte à 55 secondes. Faudra pas attention à Meral par contre. Et à Thomas Garent également pour les étapes de montagne. Notamment la étape Rennes. L'étape Rennes qui va bientôt arriver. Ce ne sera pas la prochaine. Je crois que ce serait la suivante. Ça prenne du tour d'on-under. Petit retour. Qu'est-ce qu'ils nous disent de vous là ? Ok. Il n'y a rien de neuf. Et bien c'est parti. Ah Peter Sagan. Un petit zoom. Monsieur Peter Sagan. Le pari de la rédaction. Sagan va devoir défendre son maillot du classement par pont aujourd'hui. Pour l'instant son bilan est très positif. Mais chaque étape est une menace. Aujourd'hui c'est fait pour les sprinteurs. Les favoris du jour seront bien sûr. Marcel Kittel, John Degelkolb, Mark Cavendish, Arnaud Demore, Peter Sagan, Caleb Ewan, Sacha Modelo, Edvard Boissoneggen et j'en passe et des meilleurs. Alors, on est parti pour cette quatrième étape du tour d'on-under. La prochaine sera le tape-reine. Mesdames et messieurs, il ne faudra surtout pas la manquer. Et sinon, ça serait dommage parce que Podzovivo est en danger ou pas finalement parce qu'il est très en forme quand même en ce moment. Donc on peut peut-être s'attendre à voir du beau spectacle lors de la prochaine étape. Celle-ci, à mon avis, ça va se terminer sur un sprint massif. Quoique, non, je pense que c'est un petit peu trop loin de l'arrivée. La petite boss qui va se disputer à quelques encablures à une petite vingtaine de kilomètres de l'arrivée m'a l'air un peu loin. La première boss de la journée qui est assez longue, mine de rien, est passée. Et on ne va pas se le cacher, il ne se passe pas grand-chose actuellement. Il y a quand même cinq hommes en tête de course qui comptent sept minutes d'avance sur Podzovivo. C'est bien sûr l'américain... L'américain, comment il s'appelle déjà ? L'américain Reginen, je ne sais pas comment ça se prononce. Il y a le belge de Rees. Il y a Bob. C'est bien Bob qui s'appelle lui. Non, c'est Luc, pardon. Luc, Durbridge, Coren et Brandl. Bon, un peu plus international quand même comme échappé par rapport à la veille. Mais ce n'est toujours pas vraiment beaucoup constitué d'Australiens, il n'y en a qu'un. Benati, attardé actuellement, est à une minute. Une minute du peloton, il devrait rentrer a priori. Il y a également Osler qui s'est fait. Je ne sais pas ce qu'il y a eu entre les deux coureurs là. Est-ce qu'il y a eu une chute ? On va aller voir ça. Qu'est-ce qui s'est passé ? Une chute peut-être ? Non, pas de chute. Analyse. Autre. Non, non, il a crevé, d'accord, Benati. Ok, là, il a juste crevé. Pareil pour Osler, ils ont crevé tous les deux. On se met à 1 km du sommet. La petite bosse ne devrait pas vraiment porter beaucoup de danger aujourd'hui. Je ne crois pas que ça va attaquer. Semblerait-il que non. Ça accélère très, très, très légèrement du côté de Wattle Pulse. Mais franchement, ce n'est pas non plus là pour faire très mal. Je n'ai pas l'impression du moins. Quoique, ça dévisse un peu déjà dans le peloton. Beaucoup de coureurs sont en danger. Ah, attention. On va essayer de se remettre dans les roues quand même. Il ne faut pas se faire avoir, ça serait dommage. Ça va casser. Cassure dans le peloton. Cassure dans le peloton, effectivement. Il y a un peu de partout là pour l'instant, les coureurs. Le pot de Zubévo va devoir surveiller, je pense, Miral Katansky. On va se mettre en suivant sur lui. On est à 14 km de l'arrivée. Le peloton n'est pas bien loin. Il devrait pouvoir revenir, le peloton, je pense. Le peloton va revenir sous l'impulsion de l'Arcy Team Back qui emmène grand train. L'équipe a du mal. Même mon équipe, à part de Zubévo, qui est de classe mondiale, le reste a vraiment du mal pour l'instant à suivre. En même temps, on est en début de saison. Il ne faut pas s'attendre non plus à grand-chose. Et ça accélère du côté de la team Kofek. Rogers Cambrai, qui a lâché quelques dents en plus, très certainement. à la roue pour l'instant de Miral Katansky, ce qui m'a l'air d'être le cours à suivre. Abandon. Abandon de Eman. Tiens donc. Un abandon. Dommage pour lui, il a beaucoup de mal à récupérer. Je ne pense pas qu'il va falloir faire grand-chose. Un petit... Un petit sprinter maison. Du moulin. Ça va être compliqué pour Sam. Ça va être dur. Tout le monde est cuit, à part Potzoïvo, qui vous reste pas mal d'énergie. Il y a une petite bosse là, tiens donc. Attention, Peter Norddock, qu'accéléré. On va se mettre en suivant, pour l'instant. Non, 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 on était bien dans la roue de Katansky. Oh, du moulin. C'est dur. C'est dur pour Tom du moulin. Ça va peut-être bientôt sauter là. 1,7 km. Horace, peut-être pour la victoire. Horace pour la victoire, peut-être. Marcel Kittel qui arrive très fort. Oh, il cuit Marcel Kittel. T'as Reneau-Démar. Reneau-Démar. Victor, t'as Reneau-Démar. Ah, non, c'est pas une victoire. Ah, ils sont déjà... Ah, d'accord, ok. Non, non, il y a déjà deux mecs. Bah, Démar qui gagne au peloton. C'est bien, ça, pour Reneau-Démar. Il fait de belles places. Troisième, sur le podium. Oh, alors, ils sont loin, derrière. Sergent. Il y a du monde qui a... qui a claquis. Tout le monde n'a pas pu suivre. Et pourtant, et pourtant, et pourtant, c'était pas une étape très compliquée, mais ça a quand même plutôt bien roulé, je pense, sur la fin. Il y a de voir un bon nombre de... quarts lâchés, parce que ça a dû rouler très fort. On a fait... Combien on a fait, nous ? Quasième. Ah, il y a des potes de l'eau. Quittal, complètement à la rue. Complètement desséché, Marcel Quittal. Garence, le meilleur australien. Qui a fait une place d'honneur, si je puis dire. Pour son équipe. Et pour son pays. Des changements au général ou pas ? Pas de changements au général. Même temps pour tous. Peter Sagan, meilleur sprinter. Meilleur grimpeur, peut-être Zovivo. Meilleur jeune qui a l'évée one. La tour, c'est son objectif. On avait dit, la tour, objectif, meilleur jeune. Ça va de soi. Hop. Étape suivante. Étape reine. Étape reine, les amis. Donc là, c'est le grand jour. Il y a le zoom sur Edward Tunze. Le profil est suffisamment accidenté pour créer du mouvement et des écarts. Je vois bien Tunze. Je crois que ça se passe comme ça. Faire un rapproché au général. Et pourquoi pas prendre le maillot de meilleur jeune. Il paraît dangereux, ce petit jeune. Non ? Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je ne le connais pas. Bon. Eh bien, c'est parti. Début de l'étape, les amis. C'est parti. Il va y avoir du sport aujourd'hui. Si vous voulez mon avis. Ça va être une belle étape, les amis. Eh oui. Puisque c'est l'étape reine du tour Donander. La très célèbre étape. Remportée souvent par Echiport. Mais il n'y est pas là. Il n'y est pas. Echiport n'est pas sur le tour du Donander cette année. Donc, peut-être pour un autre Australien. Ou peut-être, on va peut-être s'ajouter la victoire avec Pozzuivo. Pourquoi pas ? C'est un coureur intercalé entre le peloton et les huit hommes de tête. Il s'agit de Bistrom, le danois. Norvégien, pardon. Pourquoi je dis danois ? Non, mais allo, quoi. C'est un norvégien. S'il te plaît, respecte-toi. Et devant, on a Brandl. On a Cumming. Winans, Bobridge ou Vestra, Pino, Brox. Brox. Je ne sais pas comment ça se prononce. Et Herviti. Il y a du bon monde, alors. Alors, on va commencer un petit peu à rouler. A durcir la course également. Puisqu'on approche doucement, mais tranquillement, de la première difficulté du jour. Il y en aura deux, bien sûr. Le premier col. Et ensuite, le col de l'arrivée, qui est le même col, me semble-t-il. Oui, je crois que c'est le même col. On le fait juste à deux reprises. Donc, on va vraiment essayer de se placer, déjà, l'avant du peloton. Et demander peut-être au courant de rouler. 80, ça ne me paraît pas trop mal. Voilà. Il y a ce dehors tout le bordel. On roule. 77. Peu de Zobivo. Pas mal, comme ça. On t'a boutique, il remonte comme une balle. Peut-être juste chercher le bidon avant que ça se durcisse un petit peu trop. La tour en protection, peut-être, peut-être de Pozzo, à la limite. La tour. Pozzo. Je crois pas. Peut-être sympa. Et on est dedans. On est officiellement dedans, là, pour l'instant. Peut-être accélérer un petit peu. Peut-être pas non plus rester dans le bas-fond des premiers, là. Ça serait un petit peu dommage. La tour, ça va être dur pour lui. Parce qu'il n'est pas non plus en super condition. Tu peux t'arrêter. T'es cuit. La tour qui va devoir nous emmener. On n'est pas trop mal, ici, avec Matteo Montagouti en train de rouler. Ah merde, j'ai oublié la protection. Elle m'a lâché la protection. Matteo Montagouti qui fait l'effort. Attends un petit peu. Que ça revienne. Voilà, c'est parti. Tu peux rerouler, maintenant. Donc, Pozzo. Bengastor, c'est cuit. Deux moulins. Cuit aussi. Sergene, cuit aussi. Il n'a même pas pu ramener les bidons. Elle n'est vraiment partie. On a passé la première difficulté. Et la deuxième va pas tarder à arriver, semblerait-il. La tour est cuit. La tour a du mal à suivre. Ça va être dur pour la tour. Le problème, c'est que KB1 est peut-être encore par là. Pour la tour, c'est dur de voir ça. De voir Kaleb1 encore présent, alors que ce n'est pas forcément un grimpeur. Certes, il ne passe bien les bosses, mais ce n'est pas non plus. On va arrêter. La tour est en difficulté. Ce n'est peut-être pas nous de prendre des responsabilités tout de suite. Voilà, j'ai mis mon tag-outier en protection de la tour, histoire de récupérer un peu plus d'énergie. Il reste 13 kilomètres. Il ne faut pas craquer la tour. Il ne faut pas craquer. On y va gaiement devant. C'est Juan de Nice qui prend les responsabilités de l'Australie. Attention, il y a Rodgers également dans le coin. On retrouve Potzo Vivo. Deux bridge. Ah, c'est Luc. Il n'y a rien de Thomas, c'est là. Bien emmené pour l'instant. On va bientôt rattaquer la deuxième ascension de suite de cette petite bosse. C'est extrêmement difficile tout de même. Un bon petit pourcentage. Ça se regarde un petit peu. Ça se regarde un petit peu trop. Black Bower. Je suis en train de... Attendez, regardez ce qu'on va faire. Hop ! Top 10 du général. Je ne sais pas c'est quoi ça. Affiche temporaire. On s'en moque. Moi, ce que je veux, c'est les plus dangereux. Attendez, Potzo Vivo, je l'ai fait partir là. Ce n'est pas normal. Boireau. Une minute, Boireau. On va peut-être accélérer un petit peu. Denis. Ça va peut-être y aller. Ça va peut-être y aller là. On ne sait pas trop là. C'est un peu compliqué là. Ça se regarde. Beaucoup. Au pire des cas, la tour est peu de zoos au pire des cas. Je vois que ça peut peut-être bien se produire entre les deux. Ils s'entendent plutôt bien. Ça m'a l'air d'être peut-être la meilleure option finalement. Boum, c'est parti. Si on peut même lâcher derrière Kalei V1. Il n'a pas réagi Kalei V1 pour l'instant. Garence qui réagit. La tour a mal. La tour va mal surtout. L'accélération de pot de vivo maintenant. C'est terminé là. Les histoires. Pot de vivo. On va se rasseoir. Peut-être suivre. Selector qui a l'air d'être assez costaud sur cette étape-là. Selector. Allez. On va essayer de dépasser. Merakato qui est là derrière nous. Selector. Pot de vivo à faire deux. Deuxième place pour pot de vivo. Une tente de Selector. La tour. La tour est finie. Finie, 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 finie. Est-ce qu'il finit Kalei V1 ? Pas vu de Kaleb. Pas vu Kalei V1. Pas sûr qu'on... Peut-être qu'on a pris le maillot. Peut-être. Ce serait bien. Je surveille si je vois Kalei V1 par là. Elle est là. Ou peut-être que la tour... Il y a quelques minutes, quelques secondes. Entre la tour et V1. Peut-être que ça va le faire. Peut-être que ça va le faire. On va avoir ça de toute façon dans quelques instants. Lors du podium. Selector remporte la victoire d'étape devant Domenico Pozzuivo. Troisième place pour Michal Katowski. We love cycling, les amis. Belle étape. Le podium, on va peut-être demander déjà. Victoire de Slector. Félicitations. Le coureur de la Cannondale. Et Pozzuivo. Premier 57 secondes. Ça c'est bien. On conserve donc le méo de leader. Pozzuivo meilleur grimpeur. Meilleur sprinter. Speter Sagan. Et meilleur jeune. La tour ! Et voilà. L'objectif de début de saison pour la tour. Être meilleur jeune sur un circuit World Tour. Et c'est le cas. Désormais. Il est meilleur jeune. Faire la tour. Ça fait plaisir. Devant Kalei B1. Bon après. C'est pas un grimpeur Kalei B1. On le sait. Mais voilà. Quand même. Je tenais à être devant. On va pas faire la prochaine étape. Les amis. On va se la garder pour la prochaine vidéo. Ça serait une étape de pleine. C'est Adelaïd. De toute façon. Ça sera la dernière étape. On a remporté. 100. Enfin. Mis à part au gros accident. Sur la dernière étape. On a remporté le tour de l'under. On se retrouve très vite. Portez vous bien. Allez. Ciao tout le monde. Bye bye.